Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve on se retrouve pas vu que je redémarre ma chaîne je pense que la vidéo est un peu hésitante parce que je l'ai je reprends ça alors que ça faisait deux ans que j'avais pas fait ça puis avant j'étais avec Marina donc là c'est vraiment pas pareil de se filmer toute seule et de monter ça c'est bon bref, aujourd'hui je vais vous parler de trois livres queer que j'ai particulièrement aimé ces derniers temps on commence tout de suite avec Ruby Fruit Jungle donc Ruby Fruit Jungle en français c'est Molly Mello écrit par Rita Mae Brown dans les années 70 c'est l'histoire de Molly c'est une jeune fille qu'on va suivre de ses 6 ans jusqu'à ses 20 ans et il va lui arriver plein de choses Molly elle est drôle elle est brillante, elle est têtue, déterminée ambitieuse et elle veut devenir présidente de la république au début du roman et on lui fait gentiment comprendre que son rôle ce sera plutôt de se marier de faire des gosses de tenir la maison d'être calme, polie, gentille, souriante blablabla mais ça c'est pas pour elle elle va aller jouer avec ses cousins dehors quand elle est petite elle veut courir elle veut découvrir des choses puis en grandissant elle a une ambition plus grande elle veut devenir donc présidente de la république au début puis elle va se diriger vers le cinéma mais elle veut pas rester cantonnée à la maison elle veut pas de mari elle le dit de toute façon elle est lesbienne même si elle va le découvrir au fur et à mesure du roman mais dès le début c'est indiqué donc il n'y a pas de spoil c'est un livre hyper drôle c'est drôle parce que en fait elle se laisse pas faire elle dédormatise tout ce qui lui arrive quand elle se fait virer de son école parce qu'elle a couché avec sa coloc à l'internat elle va partir à New York elle prend vraiment les choses de manière assez positive parce qu'elle veut vraiment réussir et elle sait qu'elle a pas le choix que de rester fidèle à elle-même pour faire ce qu'elle a envie de faire elle va vraiment forcer son destin pour obtenir ce qu'elle veut elle va rencontrer plein de gens donc il y a un côté un peu aventure parce qu'elle va à différents endroits elle rencontre des gens dans des situations un peu cocasses et donc c'est vraiment un roman assez fluide qui se lit d'une traite parce qu'on est happé par ce personnage qui est assez extravagant et ambitieux et on va suivre avec plaisir ses aventures je suis vraiment pas sûre que ce soit trouvable en français peut-être qu'il y a des bibliothèques qui l'ont encore mais je suis pas certaine parce qu'il n'y a pas eu de réédition depuis les années 70 j'ai cherché partout sur plein de sites genre même là sur la FNAC ils me disent erreur périmée super donc ce que vous pouvez faire c'est vous mettre à lire en VO c'est assez simple à lire d'un point de vue anglais l'écriture est très fluide le vocabulaire est pas compliqué et même si vous tombez sur un ou deux mots que vous connaissez pas le contexte fait que vous comprenez en fait ce qui se passe vous êtes pas obligés de vous arrêter pour chercher les mots tout le temps le libraire à Londres m'avait dit que c'était quand même un classique de la littérature lesbienne voilà je vous le conseille le deuxième livre dont je vais vous parler il est juste là c'est Homo Sapien Homo Sapien c'est un livre qui a été écrit par une autrice groenlandaise qui s'appelle Nivea Corneliusen j'écorche un peu son nom désolée pour ma part j'avais jamais jamais lu de livre qui se passe au Groenland ni même écrit par une autrice groenlandaise c'est un livre qui va traiter c'est de la jeunesse groenlandaise mais en même temps c'est une jeunesse qui a des questions existentielles et universelles donc qui peuvent résonner en chacun de nous dans Homo Sapien on va suivre 5 personnages 5 personnages qui vont se rencontrer ou se croiser on va suivre 5 personnages 5 personnages qui vont se croiser ou se rencontrer et le roman se passe sur un laps de temps assez court c'est comme si on avait le point de vue de 5 personnages différents c'est comme si on avait le point de vue d'un même moment via 5 points de vue différents donc il y a un personnage qui va découvrir qu'elle préfère les filles il y a un personnage qui va découvrir qu'il est un garçon il y a un personnage qui va apprendre à pardonner c'est une réflexion à la fois sur l'identité de genre l'identité sexuelle mais ça va au-delà de ça parce qu'il y a des réflexions plus grandes sur le pardon l'acceptation c'est une écriture assez crue assez vive la forme du roman est un peu éclatée ce que j'aime bien il y a autant des paragraphes descriptifs que juste des lignes de dialogue comme des captures d'écran de SMS c'est assez moderne c'est vraiment bien écrit c'est vraiment une lecture qui m'a fait découvrir la société groenlandaise je vous invite vraiment à le lire et donc le dernier roman dont je vais vous parler c'est Au cinquième donc au cinquième c'est l'histoire d'une colocation il y a Camille Gaëlle Alice Simon et Eloi le roman s'ouvre sur Eloi qui arrive dans cette colocation donc dans cette colocation Alice, Camille et Gaëlle entretiennent une relation ensemble qu'elles partagent aussi avec Simon donc Eloi est hétéro cisgenre et il n'a pas vraiment envie de comprendre la dynamique du groupe parce qu'il se dit que c'est juste temporaire il va juste rester le temps de trouver un autre appartement et Eloi c'est L'amour de jeunesse d'Alice je ne sais pas si vous suivez en gros dans cette colocation Alice, Camille, Gaëlle et Simon sont dans une relation polyamoureuse donc c'est l'un des nombreux thèmes que le roman va aborder c'est donc le polyamour les différentes sexualités les différences de genre c'est vraiment un chouette roman parce qu'il y a une ambiance tellement tellement bienveillante entre les personnages au début Eloi il est un peu réticent il fait même des blagues vraiment gênantes et c'est gentiment mais fermement on va le remettre à sa place et il va doucement s'intégrer dans la colocation même ce début ça reste un petit peu difficile et qu'il a du mal à se fondre dans l'ambiance et il est surtout perturbé parce que Alice c'est son amour de jeunesse puis il a comme un peu de mal à l'oublier et il a du mal à comprendre que tous les quatre autres membres de la coloc sont amoureux entre eux et puis il n'y a aucune jalousie ils sont aussi ouverts donc Alice des fois elle sort elle ramène quelqu'un d'autre à la maison même si ça les perturbe un peu c'est comme comme c'est une ambiance très bienveillante il n'y a jamais de tension c'est un roman qui est vraiment beau vraiment poétique et doux et bienveillant même si je le répète assez souvent je trouve que c'est un mot important c'est un roman qui va aborder différents thèmes comme je le disais donc il y a un personnage qui est transgenre et quand elle doit se rendre à un événement familial elle demande à toute sa coloc de l'accompagner parce qu'ils sont vraiment vraiment soudés et c'est là où en fait ils sortent de ce cocon qu'ils ont créé ils savent qu'ils vont faire face au monde extérieur qu'ils ne comprennent pas leur façon de vivre Camille elle va devoir affronter sa famille et elle sait qu'elle va être mégenrée et c'est vraiment dur et donc pour ça elle a besoin de ses partenaires et de ses amis donc c'est vraiment beau ils sont vraiment soudés et ils se soutiennent quoi qu'il arrive et à la fois c'est un peu triste mais c'est vraiment un beau roman que je vous conseille qui aborde de façon très fluide tous ses sujets et je vous invite vraiment à le lire évidemment n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu les livres ou si ça vous donne envie de commenter je vous répondrai avec joie et on se retrouve bientôt et on se retrouve bientôt